La décision de la cour d'appel de Paris est tombée hier soir. Elle vient confirmer le retrait de Marc Clément du FIGET, le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes. Condamné en 2012 pour attentat, il est le premier des 36 militants nationalistes inscrits au FIGET à en être effacés. Une première victoire pour l'association Solidarida, qui espère que cette décision fera jurisprudence pour les autres nationalistes corse concernés. Pas si simple, car la décision de retirer Marc Clément du FIGET repose aussi sur des éléments de personnalité. Ce qui est vrai pour ce justiciable, pour cet homme qui a été condamné il y a de nombreuses années et qui a purgé sa peine depuis de nombreuses années, est effectivement transposable à un certain nombre de personnes. Maintenant en droit français, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Toutes les situations, toutes les décisions sont singulières, sont particulières. Donc on ne peut pas expressément se prévaloir de ce qui a été rendu au bénéfice de A pour former une demande au bénéfice de B. Néanmoins, encore une fois, il y a des critères qui me semblent transposables. Le FIGET a été créé en 2015 à la suite des attentats de Paris. Objectif, faciliter l'identification des personnes en lien avec le terrorisme. La majorité des nationalistes corse inscrits l'ont été de manière rétroactive et figurent aux côtés de djihadistes. Au-delà des contraintes qui sont de justifier régulièrement son lieu de domicile et de signaler tout déménagement et déplacement à l'étranger, les associations de soutien aux détenus nationalistes dénoncent un amalgame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada